j'ai une petite niveau 4 c'était correct mais il a fallu que je pioche deux niveaux 1 du coup des mauvaises cartes à défausser pour pour fortresse ok c'est pas une main incroyable pas pour mentir ok parfait go là on a combo en revanche ça que j'aime bien avec ravitaillement c'est que la carte est toute seule elle fait full combo là où le ravitaillement ne le fait pas let's go l'échange faut vraiment que je me mette en tête que ravitaillement tout seul il fait pas grand chose enfin pour l'instant avec régulus c'est pas la même go c'est pour ça que j'aimais bien les supervises amouraï aussi ça fait starter et extender en même temps c'est cool à presque extender pardon c'est un starter qui donne un extender comme comme ravitailleur comme ravitaillement pardon je confonds les cartes go ouais ça m'a en revanche c'était le fait que je devais que je dois hésiter sur mon ttt c'est une dinguerie go balliste on m'en fout que je galère en platine 4 avec ce deck alors que d'habitude ça passe crème après j'ai eu deux trois défaites un peu gratuite il ya une c'était totalement de ma faute de même je dirais putain j'ai déjà trancheuse au cimetière pas grave dans les faits c'est pas grave ça fait une carte recyclée ça change strictement rien fallait juste que j'aille pas chercher mon tunnelier sinon c'était la merde mais vivement régulus hein vivement dans quatre jours effets dose heures il y'a un dose heures faites dose heures ok ziz là c'est l'habitude hein donc quatre jours il y a régulus ouais sur le 10 on va s'empresser de le mettre trois fois dans le deck je me demande si j'aurais pas dû aller chercher d'Eric Rennes ok je clique pas assez vite voilà on va piocher deux go ok dommage qu'il n'y a pas eu d'entrape j'étais tété go numéro 81 on va poser programme urgent passer en on et fin de tour on fait super express je vais récupérer je vais récupérer ravitailleur comme ça je peux le défausser avec redéploiement pour aller chercher overdrive ou dans le paire des cas le normal summon aller chercher metalcruncher que je peux défausser avec fortress ok on a H on a numéro 81 on a tlage on a programme urgent défensivement on est correct cosmique bon c'est orbétant mais pas plus que ça ça va jouer d'esprit à zombie world ça va faire des chinois ouais j'avoue qu'est-ce qu'il veut m'invoquer avec ça je suis un homme curieux je vais le laisser faire j'ai envie d'avoir l'info ah ok d'accord c'est su navallon bloquer la magie c'est bien oh putain c'est chiant ça après su navallon ne pourra pas gérer mon numéro 81 en tout cas je vois mal comment il pourrait y arriver donc du coup mais pourquoi il n'a pas activé ça avant parce que si je faisais H sur son unexpected die c'était moi pour lui alors là je vais faire H là-dessus ou alors il n'a plus de target ah il veut faire Shen ok très bien ok ouais c'est très bizarre comment il joue quand même malgré tout la magie est déjà sortie ? ouais elle est déjà sortie j'ai pas le choix je peux pas me permettre de me prendre Griffon il va faire full combo mais je le vois mal comment il passe numéro 81 je connais les combos de su navallon vite fait mais clairement il va avoir du mal à passer numéro 81 ok je peux pas H sa magie ? si mais le problème c'est que si je fais pas H tout de suite il allait me il allait m'installer le le Griffon et du coup j'aurais pas pu annuler sa magie mais si la magie peut se faire annuler après l'avantage c'est que ça prend quand même beaucoup de temps ce déclin faut pas se mentir ouais je préfère H le tuto de Griffon de toute façon il fallait que je H ce truc là sinon il installe le Griffon et ma H ne sert plus à rien donc ça c'était indéniable l'avantage c'est qu'il a pas plus de points de vie que moi parce que du coup il pourra pas le premier effet ici passe pas je vais quand même déjà faire mon effet je vais pas vous mentir comme jouer défensif ce deck là est capable de faire des one shot donc autant jouer défensif ouais voilà il va aller chercher un monstre plant dans son deck on connait il va aller chercher qui ok Fille de la Rose très bien qui n'a qu'un seul de ses deux effets soit la récupérer du cimetière soit la Vox SP ok Lonefire d'ailleurs il peut pas faire son effet parce qu'il a déjà activé le fil de la Ramissire donc il peut pas activer l'effet d'un monstre invoqué normalement je crois qu'il est en train de se rendre compte qu'il peut pas activer son effet je crois qu'il est en train de se rendre compte merde je peux pas activer mon effet il peut one shot mais c'est pas c'est pas évident à trouver 100% et 100% il est en train de se dire pourquoi je peux pas activer floraison de feu pourquoi je peux pas et puis il a oublié le rythme de la Ramissire 100% il l'a oublié il prend trop de temps en fait c'est obligé qu'il est en train de se dire oh j'ai oublié il est en train de se dire c'est un bug du jeu et tout 100% il a oublié 100% il a oublié surtout que tu peux vite te bloquer bêtement avec le deck il fait la deuxième à Rome ce qui est con il pourra pas faire son effet là il a invoqué SP donc il pourra pas faire son effet de récup est-ce qu'il va faire un effet pour gagner des LP au priori non non il avait complètement oublié l'effet de l'onfire c'est obligé très bien défaut c'est une carte avoque la graine ah non c'est juste des fois ah oui c'est juste invoqué la graine par là une fois par tour vous pouvez ciblez un monstre lien Solervyn que vous contrôlez pointé par cette carte ce tour il peut attaquer un nombre de fois voilà ok là il va tuto avec ça parce qu'il va gagner des points de vie avec ça ok maintenant ces monstres de plan pointé par Orma ne peuvent pas être détruits au combat là il va tuto normalement t'es censé avoir les deux Aroma quand tu gagnes des points de vie comme ça tu tuto deux fois c'est juste que là bah il a oublié ouais c'est lui qui devait ajouter en la main et pas la fille de la rose normalement comme ça il invoque SP il invoque Aroma et tuto deux c'était plus rentable il va faire un tweet longueur bonne soirée à plus bah bonne soirée à toi Guy59 merci d'être passé il va encore faire l'invoquer la graine il va sans doute invoquer le bananier qui compulse en me faisant du burn chez lui je pense en revanche l'avantage c'est que Plante a extrêmement du mal à recycler ses ressources du cimetière je connais suffisamment le deck pour savoir ses points faibles vu que j'ai fait vraiment du théorie grave sur le deck pendant très longtemps il va invoquer le solaire vélo ok il va aller chercher la magie continue la magie continue qui reborde dans du cimetière voilà en défonçant une carte pour l'activer activez cette carte en envoyant une carte depuis votre main au cimetière tant que vous contrôlez un monstre lien solaire vallon il ne faut pas toujours dire votre main de phase vous pouvez invoquer spécialement monstre normal Plante de max niveau 4 depuis cimetière il fait l'effet de ça c'est quoi ça on a fait ? ok très bien pour l'instant il y a toujours zéro menace il fait plein de ressources mais il y a zéro menace pendant ce temps là mon 4000 défense inaffectée en train de regarder des jolies fleurs rouler sous ses chenilles il va faire son effet j'imagine ou il n'a plus de cible normalement il fait son effet il n'a plus de cible ok très bien ça c'est ce que tuto le skill drain du deck enfin skill drain seulement sur les monstres actifs ok s'il fait son effet de sacrifié j'aurais juste à chen, attelage et invoquer le super express ok je perds du temps bêtement c'est je prépare mon clic droit à l'avance ok il va cibler ça tout simplement je suis quasi sûr qu'il ne passera pas mon numéro 81 complètement con d'avoir fait ça je peux juste chenner alors qu'il pouvait faire ça avant et puis me renvoyer citadelle avec ça bananier il va me le renvoyer en main très bien en attendant il ne passe toujours pas mon numéro 81 en plus il va prendre cher s'il me renvoie ça en main il prend 3000 bien 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 de toute façon il ne pourra pas faire plus il ne pourra pas faire plus en vérité il va éventuellement peut-être une synchro mais ou une xyz ok il va gagner 3200 d'attaques il ne passe toujours pas à ce numéro 81 bah effet de citadelle mon grand il peut invoquer SP le monstre mais ça ne changera rien effet de citadelle boum je ne pourrais pas détruire celui-ci mais je pourrais détruire tous les autres quasiment oh non il a oublié ça va il n'est pas l'effet est annulé dommage c'est le numéro 81 voilà il peut protéger le reste mais pas grave il a dû bannir la magie au moins on attaquait la battle phase c'est ce qu'on voulait en fait objectif réussi lui il va continuer à cramer ses la plus qu'on met de cartes dans l'extra deck 3 ouais il y a un gros problème de ce navalon c'est ça il vide son extra deck super vite tout ça pour avoir un skill drain et une bounce c'est tout c'est tout alors que nous on va recycler à l'infini on va chercher ça ok bon on a une inconnue parmi les deux là mais on devrait s'en sortir j'avais pas besoin de la piocher mais elle soit vous savez je vais juste entrer en battle phase je vais juste entrer en battle phase pour forcer pour forcer ses cartes je vais faire l'effet comme ça ça va forcer le skill drain et comme ça il aura perdu ses deux effets et je préfère ttt voilà parfait mur de fer bon bah si tu me révèles tes cartes mon grand très bien je vais juste me le renvoi dans l'extra deck et je pourrais quand même le réinvoquer ok bon bien 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 il est temps de le one shot bah oui évidemment il a tout activé il a tout activé il a son tour il prend deux plombes au deck bien plus que le nôtre il a tout et c'est vrai il a tout